Yann est agriculteur. Sur ces terres, il cultive des épinards et des brocolis. L'an dernier, il a récolté 6 tonnes de brocolis par hectare et 9 tonnes d'épinards par hectare, pour une récolte totale de 93 tonnes. Cette année, la récolte de brocolis est de 2 tonnes par hectare, celle d'épinards de 3 tonnes par hectare, pour un total de 31 tonnes. Combien d'hectares de brocolis et d'épinards Yann cultive-t-il ? On va essayer de résoudre ce problème-là en trouvant un système d'équations linéaires, de deux équations. Pour ça, on va commencer par donner un nom à ce qu'on cherche. Je vais appeler les hectares de brocolis, la surface cultivée en brocolis, je vais l'appeler X. X, c'est le nombre d'hectares de brocolis. Et puis Y, ça va être le nombre d'hectares d'épinards cultivés. Donc c'est le nombre d'hectares d'épinards. Voilà. Maintenant, on va essayer de traduire l'énoncé en des équations. On a deux inconnus, donc il faut qu'on arrive à avoir deux équations. La première équation, c'est celle qui concerne l'an dernier. L'an dernier, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il a récolté 6 tonnes de brocolis par hectare et 9 tonnes d'épinards par hectare, pour une récolte totale de 93 tonnes. Donc je vais écrire ça ici. L'an dernier, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il a récolté 6 tonnes de brocolis par hectare. Donc si on considère qu'il a X hectares de brocolis, on peut en déduire la quantité totale de brocolis qu'il a récolté. Ça va être 6 fois X. Je vais l'écrire comme ça. C'est 6 fois X. Ça, c'est la quantité totale de brocolis qu'il a récolté l'an dernier. Et puis, en épinards, il a eu 9 tonnes par hectare et il y a Y hectares d'épinards. Donc ça veut dire que l'an dernier, sa récolte en épinards, ça a été de 9 Y. 9 tonnes par hectare et Y hectares. Voilà. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que la récolte totale, ça a été 93 tonnes. La récolte totale, c'est la récolte de brocolis plus la récolte d'épinards. Donc ça va être 6 X plus 9 Y. Et ça, ça donne 93 tonnes. 93 tonnes. Voilà. Donc ça, c'est une première équation. 6 X plus 9 Y égale 93. Maintenant, on va utiliser la deuxième équation. Donc c'est celle-là. Cette année, la récolte de brocolis est de 2 tonnes par hectare et celle d'épinards de 3 tonnes par hectare. Pour un total de 31 tonnes. Donc là, je vais l'écrire. Cette année. Cette année. Alors, la quantité de brocolis récoltés, c'est qu'on a 2 tonnes par hectare. Bon, il faut supposer que le nombre d'hectares de brocolis et d'épinards n'ont pas changé d'une année sur l'autre. Donc on a toujours cette année X hectares de brocolis. Chacun de ces X hectares produit 2 tonnes. Donc finalement, la quantité de brocolis produites, c'est 2X. 2X. La quantité d'épinards, on a 3 tonnes par hectare pour Y hectare. Donc on a ici 3Y. Et ça, alors, si j'ajoute la quantité de brocolis produites plus la quantité d'épinards produites, ça donne la récolte totale qui est de 31 tonnes. Donc on obtient cette deuxième équation. 2X plus 3Y égale 31. Voilà. Donc ça, c'est un système d'équations, de deux équations à deux inconnues. Donc on va le résoudre pour essayer de trouver la réponse. Donc trouver les valeurs de X et de Y. Si c'est possible. Bon, pour faire ça, on peut faire de plusieurs manières, comme toujours. Ici, je vais essayer d'éliminer X, par exemple. Là, j'ai 6X. Si je multiplie la deuxième équation par 3, je vais avoir ici 6X. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais réécrire la première équation. Alors je fais mon système. Je réécris la première équation. 6X plus 9Y égale 93. Et puis la deuxième équation, je vais la multiplier par 3. Ça me donne 6X plus... Donc ça, c'est 3 fois 2X. Plus 3 fois 3Y, ça fait 9Y. Et égale à... Alors 31 fois 3. 30 fois 3, ça fait 90. Et 1 fois 3, ça fait 3. Donc ici, on a 93. 13. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié la deuxième ligne par 3. Là, c'est ce que j'ai écrit. 3 fois L2. Alors en fait, quand on voit ce qu'il y a ici, on a deux fois la même équation. Les deux équations sont les mêmes. Et en fait, ça suffit pour conclure, pour dire que ce système a une infinité de solutions. Il a une infinité de solutions, puisque les deux équations sont les mêmes. Alors on peut aller un petit peu plus loin. On peut être un peu plus précis, si tu veux. C'est-à-dire que ce que je vais faire, en fait, je vais réécrire le système. Je vais réécrire la première équation. 6x plus 9y égale 93. Et puis, la deuxième équation, je vais la remplacer par la... En fait, je vais soustraire la deuxième équation de la première. Donc ici, si je fais 6x moins 6x, ça fait 0x. Donc 0x, ça fait 0, tout simplement. Plus 9y moins 9y. Et bien là, j'obtiens encore une fois 0. 9y moins 9y. Et ça, ça doit être égal. Alors au membre de droite, j'ai 93 moins 93, ce qui fait 0. Donc finalement, tu vois, on est ramené à cette relation-là, celle-là. 0 égale 0. Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Quelles que soient les valeurs de x et y. Et ça, en fait, ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce système-là, en fait, il a une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Alors voilà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on n'a pas assez d'informations. On n'a pas assez d'informations. L'énoncé ici ne donne pas suffisamment d'informations pour savoir combien d'hectares de brocolis et combien d'hectares d'épinards Yann cultive. Donc ça, je peux l'écrire ici. Il n'y a pas assez d'informations. Voilà. Voilà. On n'a pas assez d'informations.